Alors le thème de mon intervention c'est l'anticapitalisme de droite. Alors par anticapitalisme on peut aussi entendre antilibéralisme. Je ne suis absolument pas un spécialiste des questions économiques, donc je ne vais pas vous imposer un propos technique, ou mathématique, ou statistique, mais autant que faire se peut une réflexion historique, et surtout des points de repère intellectuels, savoir comment se positionner, savoir comment on peut être de droite et être anticapitaliste, antilibéral. Alors déjà ce qui est intéressant c'est l'étymologie même du mot capitalisme, qui vient du latin capitalis, lui-même dérivé de caput, la tête, mais la tête généralement au sens d'une tête de bétail, une tête de bétail à l'intérieur d'un cheptel. Et le suffixe isme indique tout simplement que l'on parle d'un système, c'est-à-dire d'un ensemble de phénomènes qui sont liés à l'utilisation de ce capital, de la même manière que le christianisme est l'ensemble des idées, des choses et des actes liés à la figure du Christ. Alors vous savez très bien que c'est un mot extrêmement polémique, on ne connaît pas avec certitude l'origine du mot capitalisme, cependant et c'est intéressant, on pense qu'il est apparu à la fin de la première moitié du XIXe, peu de temps avant 1848, et donc après l'invention du mot socialisme, lui-même créé en réaction à l'individualisme de la vie socio-économique de l'époque. Alors il y a plusieurs définitions du capitalisme, il y a toute une querelle d'historiens là-dessus, alors je vais la résumer très brièvement, en gros il y a deux camps, il y a les partisans de l'idée selon laquelle le capitalisme aurait toujours existé, qu'on le fasse remonter aux phéniciens, aux cités grecques, à l'Empire romain, au Moyen-Âge avec les foires, au XIIe et au XIIIe siècle. Et donc ceux qui interprètent le capitalisme ainsi, selon moi, veulent en réalité parler de développement, d'échanges qui s'intensifient à une période donnée, donc finalement ils entendent une activité, pour le capitalisme c'est le fait d'avoir une activité capitaliste, une activité commerciale, donc une activité qui implique l'investissement d'un capital important. Et puis d'autre part il y a les historiens comme Karl Polanyi qui est très intéressant, moi c'est le premier historien avec lequel j'ai commencé à comprendre l'économie justement, parce que c'est un historien de l'économie. Et donc Karl Polanyi, entre autres, explique que le capitalisme c'est l'ensemble des procédés techniques, donc de manière de faire, de manière de superviser aussi une production, et d'autres attitudes économiques qui se sont épanouies, j'insiste sur le terme épanouies, au XIXe siècle, et qui grâce à des conditions sociales et politiques favorables, que ce soit, j'y reviendrai, la Révolution française, la monarchie de Juillet, ont donné naissance à une nouvelle civilisation, la civilisation ou le monde capitaliste. Donc tout est question de définition, selon que le capitalisme est vu comme une activité marchande, et donc dans ce cas-là c'est vrai, on peut dire qu'il y a toujours eu du capitalisme, ou comme un système qui englobe la vie de chacun d'entre nous. Et une phrase que je vous invite à garder en tête, c'est celle de l'historien Fernand Braudel, qui dit, le capitalisme est, dans la longue perspective de l'histoire, le visiteur du soir. C'est-à-dire qu'il ne s'épanouit, telle une fleur, une fleur vénéneuse et mortelle, mais une fleur, il ne s'épanouit qu'après l'apparition et qu'après le développement de tous les instruments qui le définissent. C'est-à-dire que oui, il y a toujours eu des marchands, marchands très riches, avec du commerce à l'échelle, entre guillemets, internationale, au long cours. Donc il y a toujours eu un marché, comme un marché du blé en Méditerranée, même du temps des cités grecques, avant l'Empire romain. Donc il y a toujours eu aussi une logistique avec du transport important. Donc il y a aussi toujours eu de la banque, même si évidemment, cela n'a jamais été aussi développé qu'aujourd'hui. Et donc ce capitalisme s'épanouit, apparaît après le développement de tous ces instruments et à la faveur d'un enchaînement, j'insiste, de circonstances particulières. Il ne s'épanouit pas sans circonstances politiques favorables. Alors, je ne vous ai toujours pas finalement donné la définition, fondamentalement. Qu'est-ce que le capitalisme ? Alors la définition que vous trouverez dans tous les dictionnaires, et à mon avis elle est insuffisante, c'est système économique reposant sur, c'est le terme consacré, la propriété privée des moyens de production. C'est-à-dire que le capitaliste possède l'entreprise qu'il a fondée en y investissant un capital. La différence entre le capital et un patrimoine ou une épargne, le capital ne reste pas statique dans un coffre, on l'investit, on attend un retour sur investissement. Et donc il fait travailler des gens qui ne possèdent rien dans cette entreprise. Donc vous voyez, la définition est un peu limitée, parce que finalement, que ce soit dans l'ancien régime, et surtout au Moyen-Âge ou aujourd'hui, finalement, les salariés, entre guillemets, dans le monde de l'artisanat, n'ont jamais possédé leurs moyens de production, leur entreprise. Ceux qui au Moyen-Âge travaillent dans l'atelier et sous l'autorité d'un maître artisan, qu'ils soient ébénistes, cordonniers, forgerons, ne sont pas plus propriétaires de l'atelier, donc de leur lieu de travail, de leurs outils, des matières premières qui s'y trouvent, que l'ouvrier n'est propriétaire de l'usine, actuellement, où il passe ses journées. Dans les deux cas, on a un patron propriétaire et des employés. Mais la grande différence, et ça c'est fondamental, et vous verrez qu'en étudiant l'histoire de l'économie, vous avez déjà une formation antilibérale de droite. Rien ne vaut le réel. La grande différence, c'est que sous l'ancien régime, l'artisanat, donc la fabrication d'objets de toutes sortes, s'exerce à l'intérieur d'un cadre. Celui des corporations. Au Moyen-Âge, on appelait ça les jurandes, les maîtrises, etc. Qui sont des confréries de métier. Retenez cette expression, des confréries de métier. Alors il est choisi à dessein, parce que confréries de métier, car ce sont des communautés de ressemblance par le travail. Des communautés de ressemblance par le travail. Comme les confréries religieuses, sont des communautés de ressemblance par la vie spirituelle, et par une règle adoptée en commun, vécue en commun. Donc ces communautés, à ne pas confondre avec les syndicats actuels, rassemblent à la fois les maîtres, les compagnons en dessous, et puis évidemment les apprentis, à travers des liens de solidarité. La corporation, elle a trois fonctions. C'est très important de définir la corporation, puisque ce sera précédemment ce que les antilibéraux de droite voudront rebâtir plus tard. La corporation est un filet de secours social. C'est un filet de secours social. C'est elle qui prend en charge les dépenses de santé, la retraite, entre guillemets, ou même les frais du mariage d'un de ses membres, par exemple. La corporation est aussi une œuvre de vie commune. Donc un filet de secours social, et ensuite une œuvre de vie commune. C'est elle qui, par exemple, organise une grande fête le jour du Saint-Patron de la corporation, puisque chaque corporation a un Saint-Patron, comme vous avez chacun d'entre vous un Saint-Patron. Saint-Ambroise de Milan pour les apiculteurs, Saint-Aurélien pour les bouchers de la ville de Limoges. Donc vous voyez, là il y a aussi une identité spirituelle qui elle-même est localisée, est enracinée par le biais de la corporation. Enfin, la corporation, donc après filet de secours social, œuvre de vie commune, c'est une institution, donc une autorité, un pouvoir, qui définit les règles d'exercice de la profession. Choix des matières premières, barème de prix et des salaires, conditions d'embauche, etc. Donc, ce qui est intéressant, en fait, dans ce phénomène historique, c'est qu'à travers la corporation, les producteurs, ceux qui travaillent, qu'ils soient patrons ou ouvriers, et ceux qui produisent, et non les financiers, les multinationales ou l'État, comme aujourd'hui, contrôlent la production économique, en lui donnant des limites. Ce sont les travailleurs, véritablement, qui possèdent, qui contrôlent, finalement, qui sont propriétaires de leur métier, puisqu'ils décident des règles. Donc, dans le régime corporatif, c'est vrai, il n'y a aucune, très peu, à part quelques périodes historiques très précises, mobilité sociale. Globalement, on exerce souvent le même métier que ses parents, ou dans un cadre très proche. Mais il n'y a pas de chômage, non plus. Il n'y a pas d'instabilité économique. Donc, il y a une très grande stabilité, et donc c'est un système qui est pérenne. Donc, pour reprendre le vocabulaire, un petit peu, du socialisme anarchiste, La vie économique au Moyen-Âge, c'est de l'autogestion. L'économie est autogérée par les producteurs eux-mêmes. Mais c'est de l'autogestion, justement, qui fonctionne, celle-là. Elle fonctionne parce qu'elle est encastrée dans une hiérarchie sociale qui est fondée sur l'équité. Pas sur l'égalité, mais sur l'équité. Par exemple, vous le savez, les nobles sont exonérés d'impôts, parce qu'ils font la guerre à la place des autres, etc. A chacun, selon ses besoins, selon son statut. Et donc, chacun exerce sa mission dans un cadre harmonieux. Et cette autogestion, elle fonctionne aussi car elle repose moins sur l'obligation légale, donc sur la peur du gendarme, que sur l'incitation chrétienne à la charité et au goût du travail bien fait. Il n'y a pas de corporation sans chrétienté. Donc, le travailleur n'est pas propriétaire de son lieu de travail, mais il est avec ses confrères, propriétaires de son métier, tous membres d'un même corps. Et quand votre patron, c'est la personne que vous croisez tous les matins, qui travaille d'ailleurs en famille, donc vous connaissez la famille, vous êtes un petit peu comme un fils adoptif de la famille, à l'atelier, il est évidemment difficile pour le patron d'exploiter ses ouvriers. Donc, vous voyez que la localisation aussi de l'activité économique, j'y reviendrai en conclusion, je pense que la question de la taille est fondamentale. La localisation de l'activité économique empêche aussi les abus, les dérives. Quand votre patron, vous ne le voyez jamais et qu'il habite à l'autre bout du monde parce que c'est le propriétaire d'un fonds de pension et qu'il a décidé que votre usine ne lui permet pas d'acheter une sixième Porsche et donc qu'il délocalise, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez absolument rien faire. La révolution des transports, ça a aussi aboli votre capacité à résister à ces abus. Alors, le système, il va quand même se gripper à partir du 15e siècle. On va voir apparaître un conflit entre maître et compagnon. Et le pouvoir royal va réglementer lui-même l'activité économique, surtout au 17e avec Colbert, car il souhaite créer, et ça c'est fondamental, c'est ce dont parle entre autres Karl Polany dans la grande transformation qui est en vente ici, il souhaite créer une économie, un marché national. Il n'y avait pas d'économie à l'échelle du royaume de France à cette époque. Elle était en germe. Afin de produire donc plus de richesses, pour que le roi puisse, je schématise, taxer cette richesse afin de renforcer son pouvoir sur le royaume, donc pour l'unifier, pour entretenir son armée, c'est-à-dire pour défendre ou agrandir le territoire. C'est l'époque du mercantilisme. Je crois que c'est un point de bascule dans notre histoire. Il y a un développement des manufactures, donc ce sont les premières usines, entre guillemets, moins les machines, parce qu'il y a déjà une division du travail. L'artisan, qu'il soit compagnon ou même apprenti, a un savoir-faire, même si c'est un savoir-faire dans le cas de l'apprenti qui est en cours de formation. Et il a une qualité, cet artisan, parce qu'il a un savoir-faire. Dans une division du travail, dans un processus où chacun fait une tâche répétitive sur une chaîne, entre guillemets, avec un objet final, il y a moins de savoir-faire, puisqu'on ne contrôle pas les deux bouts de la chaîne. Chacun a une tâche répétitive à accomplir. Et donc, finalement, c'est vrai que ça commence aussi un petit peu à dériver dans la vie économique européenne. Donc l'économie est quand même, encore à l'époque, réglementée. On n'est pas dans une économie libérale, mais on est déjà plus dans une vision mécanique de l'homme et de l'économie. Une vision plus utilitariste. Mais l'économie reste réglementée au niveau du royaume, par le pouvoir politique, plutôt que par les corporations, ou les communes, les coutumes locales. Cependant, celles-ci existent toujours. Elles ne sont pas abolies, même si elles ont un pouvoir très affaibli par rapport au temps de la féodalité, par rapport au Moyen-Âge. Et donc le politique, en somme, continue de gouverner l'économie. Ça, c'est rassurant. Mais une rupture brutale va intervenir à la Révolution française en 1791 avec le décret d'Allard, D'A-R-D-E, le décret d'Allard, qui dit « Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouve bon. » Alors vous me direz, oui, mais c'est une évidence, on a le droit de choisir son métier. Oui, mais là, ça veut dire que n'importe qui peut rentrer dans une profession sans forcément avoir à prouver sa qualité. Et donc celui qui a les capitaux suffisants peut créer n'importe quelle entreprise et exercer une activité sans contrôle. Et puis il y a la loi Le Chapelier, qui est fondamentale, qui interdit toute forme d'association professionnelle. Et elle prohibe sévèrement le droit de grève. Donc la première loi économique de la Révolution française interdit le droit de grève et interdit les associations professionnelles. Clairement une révolution bourgeoise. Et le député Le Chapelier déclare « Il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s'assembler pour leurs prétendus intérêts communs. » Pour leurs prétendus intérêts communs. Il dit ça à la tribune de l'Assemblée. « Il n'y a plus de corporation dans l'État, il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu, et puis l'intérêt général. » « Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire. De les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. » Donc c'est vraiment l'idéologie égalitaire de la table rase qui ne voit que des individus, que des citoyens. Et puis il y a la République toute puissante au-dessus. Donc là vous voyez bien que l'égalitarisme, cette table rase, cette volonté d'uniformisation sociale qui caractérise la Révolution française, profite, fait le jeu, favorise le libéralisme. Puisqu'ensuite, évidemment, puisqu'on n'a plus que des individus, plus que des travailleurs jetables, on pourra en abuser. Donc sans la protection des corporations, les employés seront livrés pieds et poings liés à leurs employeurs. Et ce sont eux désormais les hommes d'affaires, ceux qui possèdent et qui utilisent le capital de ces grandes formations économiques, capitaine d'industrie soutenue par des banquiers, etc., qui orientent l'économie dans le sens qui leur convient. Donc les bases du capitalisme, c'est ça fondamentalement, c'est la liberté du commerce qui est inédite dans l'histoire, jamais il n'y a eu autant de liberté économique, évidemment c'est la liberté du marchand, liberté d'exercer sa profession, et absence de droit du travail, comme on dirait aujourd'hui. Et puis le facteur qui est important en plus, donc il y a la liberté du commerce inédite dans l'histoire, absence du droit du travail, et puis à l'aide de la révolution industrielle, donc l'usage de machines à l'intérieur d'usines où le travail humain est divisé en tâches répétitives ne nécessitant aucun savoir-faire, à l'aide de la révolution industrielle, le capitalisme va s'épanouir sans contrainte au 19ème, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir l'apparition de ce terme, notamment les capitalistes, ceux qui possèdent un capital, donc les héritiers de généralement de grandes familles bourgeoises qui sont familières en fait depuis longtemps des activités marchandes, que ce soit dans le commerce, l'assurance, la banque, donc pourvus d'un capital important et qui vont en attendre un retour maximum. Donc ainsi dépouillé de son savoir-faire par la division du travail en usine, l'ouvrier n'est plus finalement qu'un automate, il est séparé de ses confrères, il est comme une aile de moulin effondrée par la tempête et gisant sur le sol. Donc la révolution industrielle, c'est aussi l'histoire de cette dépossession de cette spoliation des savoir-faire et donc de l'honneur du travailleur. Parce que fondamentalement, pourquoi va-t-on travailler ? Pour avoir une activité. Parce que cela contribue à l'épanouissement moral d'une personne, encore plus que pour pouvoir se nourrir. On voit bien d'ailleurs les cas de dépression chronique chez les chômeurs. Ça existe. Tout simplement parce que l'activité, le travail en lui-même est un facteur d'équilibre. Donc désormais, le travailleur est rendu interchangeable et forcé d'accepter très souvent les conditions de son employeur puisqu'il n'a pas le droit de faire grève et encore moins de s'associer avec ses collègues. Donc l'apport de cette révolution industrielle, il est décisif. Polanyi écrit que la production industrielle implique désormais un investissement à long terme. Forcément, on achète des machines, c'est très coûteux, il faut que ça rapporte. Donc il y a des risques qui n'étaient supportables que si la production peut être continue et donc qu'elle peut être assurée. Si ça s'arrête, évidemment, on est ruiné, surtout quand on s'est endetté pour acheter des machines. Mais plus la production industrielle se complique, plus nombreux sont les éléments de l'industrie, les éléments qui rentrent dans la production, les éléments pour approvisionner l'usine. Alors ces trois éléments, alors justement, ils sont les suivants. Le travail, en fait le travail c'est quoi ? C'est l'homme, concrètement. La nature, donc en fait les matières premières, et la monnaie. Et l'offre de ces trois éléments ne peut être organisée que d'une seule manière. Pour qu'on puisse les acquérir rapidement, pour qu'on puisse acquérir des hommes, des matières premières et de la monnaie rapidement, eh bien évidemment il faut abolir toute réglementation existante. Et donc Polanyi écrit, on devait pouvoir les acheter. Il fallait donc les organiser, les organiser, on parle de l'homme, de la nature et de la monnaie, comme des marchandises. D'où l'abolition des corporations, l'interdiction du droit de grève, la privatisation des biens communaux. Les biens communaux, c'est ces petits espaces d'usage public à côté d'une ville ou à la campagne où un paysan peut faire pètre une bête, un autre peut venir couper du petit bois, et c'est accessible à tous. Cela va être privatisé. Et donc voilà, les biens communaux sont abolis, et d'où à partir des années 1830 en Angleterre, la liberté donnée aux banques privées de créer de la monnaie, et donc aussi leur cotage en bourse. Polanyi écrit, on est au 19e siècle, enfin lui, il écrit cet ouvrage en 1944, mais il décrit le phénomène au 19e, un tel modèle institutionnel ne pouvait fonctionner sans que la société fût en quelque sorte soumise à ses exigences. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une économie libérale qui fonctionne indépendamment d'une société qui agit, qui est structurée par des principes différents. Ce n'est pas possible. Une économie de marché ne peut exister que dans une société de marché. Une économie de marché ne peut exister que dans une société de marché. Permettre au mécanisme du marché de diriger seul le sort des êtres humains et de leur milieu naturel, et même en fait du montant et de l'utilisation du pouvoir d'achat, bon ça c'est la question de la monnaie, cela aurait pour résultat de détruire la société. Ce n'est pas un auteur marxiste, Karl Polanyi, il est gentiment social-démocrate et donc il décrit tout ce phénomène historique. Donc voilà, c'est cela que nous appelons capitalisme. C'est un système économique qui tel une toupie, alors je n'ai pas de toupie, mais ceux qui parmi vous sont nés au XXe siècle savent à quoi ça ressemble, une toupie reposant sur sa pointe, c'est ça le capitalisme. Le capitalisme repose sur l'afflux illimité de capitaux et leur rendement tout aussi illimité. Il faut que ça tourne en continu. Si l'activité s'effondre et fait baisser la toupie, enfin pardon, si le capital ne peut plus être mobilisé librement, le tout s'effondre, la production s'effondre. Donc finalement, c'est un système économique fondé sur le culte du dieu argent. Donc quand on parle de capitalisme, c'est le fétichisme du capital. Vous savez, les fétiches, c'est un autre nom que l'on peut donner au mot idole, comme une statuette priée par un sauvage dans la forêt. Eh bien le capital, c'est ça dans le capitalisme. C'est cette statuette, cette idole que l'on prie. Alors on va nous dire, oui, mais il y a toujours existé des marchés. C'est l'objection habituelle. Oui, mais toujours étroitement contrôlés par la coutume et par le pouvoir politique. Ensuite, et surtout, rien, alors ça c'est absolument fondamental, rien de ce qui est vital aux hommes, leur nourriture, leurs outils, leurs vêtements et leurs maisons, était soumis à un marché libre et mondial comme aujourd'hui. Jamais, ces éléments qui nous permettent de vivre, qui sont fondamentaux, n'avaient été, par le passé, comme aujourd'hui, fournis par un marché, par un marché, en tout cas, totalement libre et ne sera-ce que même national. Tous ces biens répondant à des besoins vitaux étaient fournis par un petit marché local très contrôlé ou produit par les consommateurs eux-mêmes. Se refiler, les outils de génération en génération, les fabriquer soi-même, etc. Donc la place du marché, en fait, avant le 19e, elle est extrêmement faible. L'économie des marchés ou l'économie de marché, les libéraux, évidemment, n'aiment pas trop le terme capitalisme puisque c'est un terme surtout forgé par ceux qui critiquent ce système et disent « c'est l'économie de marché ». Après tout, on peut aussi reprendre ce terme. Oui, l'économie du marché unique qui dirige toute notre vie. Alors les premiers à résister à cela au 19e siècle, ce sont les catholiques sociaux. C'est très intéressant, vous allez voir que c'est actuel. Il faut faire l'effort de transposer un petit peu leurs constats à notre époque. Ils sont donc à droite ou à l'extrême droite comme les médias diraient aujourd'hui. Et donc les premières oppositions au capitalisme, elles viennent de là. Je pense à Alban de Villeneuve-Bargemont qui est un Provençal et qui est l'initiateur du mouvement catholique social. Alors lui, il est préfet de la ville de Lille sous Charles X, il s'est exilé dans cette région barbare. Puis, il est député du Var et puis donc député du Nord ensuite sous Louis-Philippe. Et alors, Louis XVIII a dit « je voudrais avoir autant de villes neuves qu'il y a de départements en France, j'en ferai 86 préfets. » Alors lui, il est très intéressant. Alors d'abord, il va faire un travail de réalisme, de constat. Il va remettre des rapports à Charles X sur la situation des ouvriers du textile. Et il explique que c'est 150 000 indigents sur 1 million de travailleurs. C'est chargés de familles qui ne peuvent faire exister leurs enfants du produit de leur salaire et se trouvent plongés dans la misère en cas de maladie ou de fermeture des ateliers. Donc ce sont des gens qui sont en survie. Villeneuve raconte qu'en Angleterre, à la même époque, les enfants ouvriers manquants de sommeil sont réveillés à coups de bâton et à coups de fouet. Certains ont les yeux crevés et les membres brisés. Ce n'est pas un marxiste qui parle, c'est le vicomte Alban de Villeneuve-Bargemont. Donc le capitalisme a réinventé l'esclavage purement et simplement. Alors Villeneuve-Bargemont propose de remplacer les taudis par des logements salubres. Il propose le développement de l'instruction civique et religieuse, évidemment, car l'homme ne vit pas que de pain, comme vous le savez. La lutte contre l'alcoolisme, tout ça ce sont des sujets qui concernent aussi des conséquences du capitalisme. L'épargne obligatoire, donc on voit que là il y a un esprit d'épargne plutôt qu'un esprit capitaliste qui anime cet auteur. Et le décongestionnement des centres urbains à l'aide de colonies agricoles. En fait, il veut remettre les Français à la terre, en campagne. Donc c'est une politique de désindustrialisation partielle, au moment même où l'industrialisation commence. Donc c'est par le retour à la terre. C'est très intéressant parce que quand, 150 ans plus tard, dans les années 70, les gauchistes envahiront le plateau du Larzac avec le slogan « Vivre et travailler au pays pour défendre les paysans contre les expropriations », ils marcheront, sans le savoir, dans les pas du comte Alban de Villeneuve-Bargemont. Mais quelques mois après ces propositions novatrices, Charles X tombe en 1830, le roi bourgeois Louis-Philippe accède au trône et donc c'est le triomphe des milieux d'affaires. Et là, vraiment, la machine se lance sans aucun contrôle. Mais Villeneuve continue le combat, mais cette fois-ci dans l'opposition. Il demandera la création d'un conseil supérieur de la charité car, explique-t-il, ni dans la charité individuelle, ni la charité individuelle, ni le paternalisme, l'attention d'un patron au sort de ses employés, ne suffisent à soigner les maux engendrés par l'industrie. Il ne suffit pas de faire la charité à la sortie des églises. Donc pour Villeneuve, l'origine du mal est plus profonde qu'un simple égoïsme. Il écrit « Si on recherche les causes nombreuses de cette misère, la première et la plus active se trouve dans le principe d'une production presque sans bornes, sans limites, et d'une concurrence également illimitée qui impose aux entrepreneurs l'obligation toujours croissante d'abaisser le prix de la main d'œuvre et aux ouvriers la nécessité de se livrer, eux, leurs femmes et leurs enfants, à un travail dont l'excès ne suffit pas toujours à la plus chétive existence. » C'est très intéressant. Une production presque sans borne et une concurrence également illimitée. Il pose la question des limites. Dans ce discours du 22 décembre 1840, il va très loin, il conteste le fait même finalement de croître pour croître. C'est le principe de la croissance. Ce qui rejoint le propos actuel des écologistes radicaux de la décroissance est classé à l'extrême gauche par les médias. Villeneuve, finalement, bon catholique, ne faisait que tendre la main à Saint-Paul par-dessus les siècles. La racine de tous les mots, c'est l'amour de l'argent. Première lettre à Timothée, chapitre 6. Il déclare aussi « Dans la théorie du libéralisme économique, dans la théorie de cette science, produit des philosophes du dernier siècle, la production de la richesse et les jouissances qu'elle procure forment le but principal des sociétés. » Donc quel est le but d'une société ? C'est la question qu'il pose. « Quelle est la richesse d'une société ? Les hommes ne sont appréciés que comme agents plus ou moins actifs de cette production. Toutes les considérations de religion, de morale et d'humanité sont écartées ou négligées. L'antique alliance du travail et des vertus chrétiennes est abolie. La morale des intérêts est la seule admise car elle est la seule profitable. » Un discours absolument radical. Une dernière citation très importante. « La bourgeoisie a foulé au pied les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissent l'homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés. » La bourgeoisie a brisé ces liens pour ne laisser subsister d'autres liens que le froid intérêts. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient jusque-là pour vénérables et qu'on respectait. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant, ce sont désormais des salariés. Tout ce qui avait solidité et permanence s'en va en fumée. Tout ce qui était sacré est profané et les hommes sont forcés d'envisager leurs conditions d'existence et leurs rapports réciproques et avec des yeux désabusés. » Cette citation, elle n'est pas de Villeneuve-Bargemont, elle est de Karl Marx. C'est un extrait du manifeste du Parti communiste 1848. Pourquoi je vous l'ai proposé ? Parce que le constat est rigoureusement le même entre Karl Marx et les catholiques sociaux et Villeneuve-Bargemont. Quand le fondateur du communisme dit la même chose qu'un royaliste intransigeant, je pense qu'il faut se rappeler la phrase de Jean-Paul II « Toute vérité est nôtre ». Ça, c'est un crédo. Alors Villeneuve-Bargemont, il va aller plus loin. En 1141, il va faire voter la première loi qui limite le travail des enfants. C'est la première loi sociale de l'époque. Il y en aura d'autres comme Armand de Melun, Albert Demain au cours du XIXe siècle. Les accidents du travail, le repos dominical. À l'époque de Villeneuve, on se reposait le lundi. Vous voyez le caractère satanique du libéralisme. C'est-à-dire qu'il faut absolument abolir le dimanche. Il faut abolir le jour du Seigneur et le jour de la famille. La limitation de la durée du travail, l'assurance invalidité, l'impossibilité de saisir les biens familiaux en cas d'endettement. Tout ça sont des lois passées par les catholiques sociaux. En 1850 et 1851, c'est Armand de Melun qui fait voter les premières lois sociales contre les logements insalubres, l'usure, la création des caisses de retraite, l'assistance judiciaire et l'hospitalière, les contrats d'apprentissage. En 1852, c'est de Melun lui-même qui rédige un décret qui légalise et qui développe les sociétés de secours mutuelles par lesquelles les membres d'un même métier peuvent s'entraider. Ce qui est une première dérogation à la loi Le Chapelier. Donc tous les promoteurs de ces réformes sont des catholiques sociaux. Et ce qu'on va voir à l'époque, c'est que les républicains qui sont des libéraux sur le plan de l'économie, même sur le plan politique, et les socialistes vont en fait s'opposer à ces réformes. Parce que les socialistes qui sont de plus en plus influencés à la fin du XIXe par le marxisme estiment que finalement toutes ces lois sont mauvaises. Parce qu'elles corrigent le capitalisme, elles empêchent le capitalisme d'aller au désastre. Or, les marxistes souhaitent le désastre pour pouvoir ensuite faire la révolution. Sinon, ce n'est pas possible. Donc les socialistes vont s'opposer à toutes ces réformes. Et quant aux républicains, ils s'y opposent parce qu'ils sont libéraux et qu'ils voient en fait dans l'action de ces catholiques sociaux une tentative de retour de l'Église. Donc vous voyez que toutes ces questions-là ont un arrière-fond religieux, social, politique, idéologique très fort. Ce n'est pas neutre ces questions économiques. Alors il y a pas mal d'initiatives privées qui vont se mettre en place, la fameuse société de Saint-Vincent de Paul avec de l'aide médicale gratuite, etc. Alors, on va avancer comme ça dans cette réflexion sur la charité et puis on va se dire oui mais ce n'est pas suffisant. Parce que c'est dans l'ADN même du capitalisme que de paupériser la population puisqu'ils font un rendement maximal. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien certains comme René de la Tour du Pain nés en 1834 vont mettre en avant le principe d'un régime corporatif. Et très clairement, la Tour du Pain il va d'abord contester le principe de la propriété privée. Ça peut vous choquer mais il explique ça très bien. Et en fait, il remet en cause le fait que celui-ci soit sacré et intouchable selon la déclaration des droits de l'homme. Parce qu'il rappelle que finalement la propriété, enfin la terre, appartient à Dieu qui en délègue l'utilisation aux hommes pour satisfaire leurs besoins mais pas pour satisfaire les désirs d'accumulation de quelques-uns. Malheur, dit le prophète Isaïe à celui qui accumule maison sur maison, terre sur terre, etc. Donc il écrit ce qui dans la propriété de l'individu n'est pas nécessaire à sa condition appartient par droit naturel donc c'est une exigence humaine de base à l'entretien des pauvres. Appartient pas on va demander la permission non, non, appartient. Donc finalement c'est uniquement par commodité sociale par bon sens qu'on estime bon, bonne la propriété privée mais le meilleur moyen pour en gérer parce que le meilleur moyen pour en gérer l'exploitation c'est évidemment de la confier à des personnes mais par nature son usage est commun donc la misère est un scandale finalement puisque c'est un vol de la création de Dieu. Si la propriété permet donc cela alors comme le dit Proudhon la propriété c'est le vol. c'est ça en fait que veut dire Proudhon c'est pas du tout le stylo que vous avez dans les mains c'est un vol vous me le donnez et vous le donnez à l'état pas du tout. C'est la raison pour laquelle saint Thomas estimait que le vol par les miséreux des possessions superflues du riche n'était pas un vol mais une réappropriation car s'il est impie c'est saint Thomas de prétendre que l'homme ne puisse avoir quelque chose en propre cependant l'homme ne doit pas posséder des choses extérieures comme si elles lui étaient propres mais comme étant communes l'homme possède des choses mais comme étant communes de telle façon qu'il en fasse part aux autres dans leur nécessité déjà Aristote disait il est évidemment préférable que la propriété fût particulière et que l'usage seul la rendit commune donc principe de propriété privée par la possession commune par l'usage et en fait c'était ça la propriété privée au Moyen-Âge c'est le propriétaire d'un moulin qui met sa machine à disposition de la population alors souvent contre rémunération évidemment mais en tout cas retenez bien ça il ne s'en réservait pas pour lui seul l'usage et puis l'éther aussi avec le cas des biens communaux tout cela était entre guillemets public accessible au public et l'écrivain catholique Chesterton qui est l'auteur de plaidoyer pour le titre est fabuleux plaidoyer pour une propriété anticapitaliste écrit le problème de la société capitaliste c'est qu'il n'y a pas assez de capitalistes en fait au sens d'eux il n'y a pas assez de propriétaires donc le constat fait par ces gens c'est que le capitalisme a accumulé une telle somme de richesses qu'il n'y a plus de place c'est un constat tout à fait actuel pour les petits et que seuls les gros finalement contrôlent ce système économique c'est le même constat que fera le pape Léon XIII alors pour rendre possible cette distribution de la propriété d'ailleurs Chesterton et les autres seront appelés distributistes la tour du pain préconise de changer l'ordre social un ordre social chrétien où l'économie est encadrée et dirigée par des corporations réunies au sein d'une chambre corporative en remplacement des partis politiques parce que ceux-ci divisent inutilement selon l'idéologie alors que les corporations unissent par une même activité vécue en commun donc les corporatistes ne sont pas libéraux ce ne sont pas des socialistes étatistes qui recommandent l'intervention de l'état à tout craint ce sont des réalistes et alors ce qui est intéressant aussi c'est que la tour du pain finalement il distingue un peu trois écoles de pensée et ça résume un petit peu les positions aujourd'hui celle où l'on considère l'homme comme une chose le libéralisme économique celle où on le considère comme une bête le socialisme étatiste la bête auquel on donne du foin et on lui dit tu peux t'en aller et puis l'école donc le courant de pensée où on considère l'homme ni comme une chose ni comme une bête mais comme un frère c'est la pensée catholique et c'est la pensée corporatiste et donc dans cette école la rémunération du travail le salaire doit viser d'abord la subsistance d'une famille laborieuse dans la société humaine c'est la tour du pain qui parle pour chacune selon sa condition tout homme qui vient en ce monde doit pouvoir y poser les pieds sur le sol natal et la chèvre qui lui fournit sa première nourriture doit y trouver elle-même de quoi brouter donc le but du salaire c'est d'assurer amplement les besoins d'une famille entière grâce à un seul salaire selon les corporatistes gagner sur une terre sur un sol et avec des animaux on dirait aujourd'hui un écosystème protégé de l'exploitation industrielle vous voyez que ça rejoint les soucis de l'écologie radicale d'aujourd'hui et le tout même à l'intérieur d'un espace international régi par une législation internationale du travail c'est la tour du pain le premier qui va proposer un droit du travail entre guillemets international donc la réflexion anti-libérale de la droite royaliste au 19ème siècle c'est fondamentalement une révolte contre le monde moderne une révolte contre la laideur des villes modernes des usines et contre l'exploitation des hommes c'est finalement une révolte contre le monde moderne et pour la justice sociale la justice sociale terme inventé par Louis XVI pas par Karl Marx alors il y aurait bien d'autres auteurs à citer comme Frédéric Leplé qui était le premier grand enquêteur social catholique social et qui lui est encore cité dans toutes les recherches les études de sociologie par des gens très à gauche même et qui avait cette belle phrase qui à mon avis peut servir de devise à Academia Christiana et à vous dans votre action il faut se dire qu'en gagnant péniblement un homme à la vérité on a peut-être aidé puissamment à la régénération de la race car on était au 19ème siècle des mots qu'on avait le droit d'utiliser car comme disait le poète Mistral il ne s'agit pas de refaire de faire une majorité électorale il s'agit de refaire un peuple alors ça c'est vraiment l'héritage fondamental des catholiques sociaux il y a un ouvrage que je vous conseille à ce sujet c'est l'ouvrage de monsieur Valla V.A.2L.AT qui est difficile à trouver mais vraiment que je vous recommande la croix le lisse ou l'hélice et la peine des hommes la croix l'hélice et la peine des hommes et qui résume ce combat alors face au capitalisme les royalistes et les catholiques sociaux ne sont pas seuls les socialistes mènent le même combat ils reprochent d'ailleurs eux aux républicains de ne pas être allés assez loin dans le projet émancipateur de la révolution française en gros les socialistes disent vous avez proclamé l'égalité politique il n'y a plus de nobles il n'y a plus d'ordre il n'y a plus de mais il y a des classes donc il n'y a pas d'égalité économique il n'y a pas d'égalité sociale donc il faut aller plus loin il faut continuer poursuivre et donc achever entre guillemets la révolution française et alors ce qui est très intéressant c'est de voir que la droite antilibérale elle va être extrêmement indulgente envers le socialisme ça ça peut vous étonner mais c'est réel Frédéric Leplé le 5 mars 1870 le mal ne vient pas seulement des ignorants des égarés des pauvres qui forment l'armée des communistes le mal vient principalement des maîtres qui donnent le mauvais exemple à leurs serviteurs des riches qui ne remplissent pas leurs devoirs à l'égard des pauvres Léon XIII voyait lui dans le socialisme une réaction tout à fait prévisible au capitalisme donc l'ennemi principal de la droite royaliste de la droite conservatrice de l'époque la vraie droite c'est le capitalisme c'est pas le socialisme fondamentalement et alors à ce titre il y a un exemple qui est très marquant et qui est aussi d'une actualité brûlante c'est le journaliste Edouard Drummond à la tête du journal La Libre Parole fondé en 1892 et dont Maurras disait qu'il était enfin qu'il avait travaillé à sa lumière avec Barès et avec Maurice Barès et Londodé Or Drummond il a eu une position très originale pendant l'affaire Ravachol Ravachol c'était un truand un assassin qui professait des idées anarchistes et donc c'était son procès il a tué enfin c'est une histoire assez sordide il a même vidé des caveaux de marquises il a volé les bijoux des cadavres et donc il est jugé pour des attentats et donc Drummond élève le niveau il dit oui d'accord c'est facile de condamner la violence gauchiste mais il faut réfléchir un petit peu à la situation économique dans laquelle on vit et il écrit pour la satisfaction de leur convoitise ils donc les maîtres de l'économie de l'époque ont renversé donc les capitalistes ont renversé toutes les traditions à l'abri desquelles vivait l'ancienne société ça fait penser déjà à la citation de Karl Marx ils ont déraciné tous les instincts ils ont fait appel à toutes les haines et ils ont troublé toutes les consciences comme les sauvages qui brûlent une forêt pour faire cuire leur repas du jour ils ont mis le feu partout voici que de cette forêt en feu s'élancent toutes sortes de fauves qui dormaient dans leur tanière toutes sortes de monstres bizarre qu'on ne savait pas être là quand la forêt était en repos c'est cette anarchie morale donc il parle de la conséquence immédiate du libéralisme économique mille fois plus inquiétante que l'anarchie par le fait donc la violence de la gauche qu'il est intéressant d'étudier car cette anarchie morale se rattache à la crise universelle que traverse le monde occidental déséquilibré et corrompu les fauves ce sont les gauchistes les barbares ce sont les capitalistes alors imaginez maintenant ce que Drummond dirait en voyant les casseurs dans les manifestations étudiantes et syndicales les no-border qui font passer les immigrés clandestins ou même les hadistes qui sont cependant beaucoup plus sympathiques que les deux premiers ou donc les hadistes de Notre-Dame-des-Landes qui trouble véritablement l'ordre public aujourd'hui est-ce que ce sont les gauchistes en sarouel qui jettent des pierres sur les CRS ou bien les milieux d'affaires actionnaires et grands patrons qui veulent remplacer les paysans du bocage breton par un aéroport une église parisienne par un parking et les travailleurs français par une main d'oeuvre immigrée vous le voyez Drummond est d'une actualité brûlante d'ailleurs c'est lui qui a inventé l'expression qui a eu malheureusement une destinée historique sordide de national-socialisme évidemment pas dans le même sens qu'il aura plus tard il reprochait à la bourgeoisie révolutionnaire de 1789 d'avoir aboli les corporations parce que disait-il désormais ceux qui n'avaient rien ont été mis à la merci de ceux qui ont quelque chose c'est une condamnation décisive définitive et 30 ans plus tôt le théoricien de l'anarchisme Pierre-Joseph Proudhon disait exactement la même chose à partir du prix des objets et de la quantité de travail qu'ils sont censés représenter il dit le prix exact d'un produit est d'une quantité indéterminable il varie de minute en minute donc ce prix ne peut pas être fixé il demeure plus ou moins il ne peut pas être fixé définitivement il est arbitraire le prix des choses c'est une fiction c'est une convention à un prix la loi de l'offre et de la demande propre à assurer seulement la victoire du fort contre le faible donc de celui qui a contre celui qui n'a pas Proudhon et Drummond sont d'accord d'ailleurs c'est même Drummond qui a inventé le symbole de la francisque repris plus tard par le régime de Vichy Drummond utilise la hache des guerriers francs et il dit il y a une lame qui symbolise l'amour de la patrie l'autre lame symbolise la justice sociale Maurice Barrès grand écrivain lorrain et nationaliste français l'auteur des déracinés qui se présente aux élections législatives en 1907 comme on est à une époque où Maurras n'a pas encore une influence aussi large sur son milieu il se définit comme candidat républicain socialiste-nationaliste et il dit nationalisme engendre nécessairement socialisme nous définissons le socialisme de point l'amélioration matérielle et morale de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre c'est l'amélioration de la société finalement le socialisme pour la droite antilibérale d'ailleurs Charles Maurras qui est aujourd'hui une référence on le cite comme ça en exemple dans les salons mondains où se réunit la bourgeoisie conservatrice mais il est mal lu voire plus lu du tout parce qu'il affirmait le socialisme libéré émancipé de son élément démocratique et cosmopolite on dirait mondialiste aujourd'hui donc le socialisme moins la démocratie et le mondialisme il va comme un gant bien fait à une belle main cette belle main c'est le nationalisme il y a tout au fond du socialisme une âme de réaction un esprit de conformité aux idées de la vieille France les prolétaires en fait ils parlent des socialistes témoignent à la révolution bourgeoise la même aversion que les jeunes bourgeois patriotes bourgeois donc là pas dans un sens péjoratif conscients de ce qu'elle a fait pour la perte de la patrie le nationalisme et le socialisme auquel il faut ajouter le catholicisme convergent nettement contre le bloc de la révolution ça c'est les réflexions sur la révolution de 1789 écrite dans les années 40 c'est pas une pensée de jeunesse c'est la pensée d'un homme qui a mûri et dans mes idées politiques son oeuvre maîtresse parue en 37 il écrit à propos des ouvriers une phrase extrêmement forte qu'on imagine l'ouvrier ayant à faire vivre une femme et des enfants je demande si ce prolétaire peut admettre facilement que son avenir ne dépend que de la bonté d'un bon monsieur de son patron même très bon ou des largesses d'une compagnie d'une entreprise qui peut du jour au lendemain le rayer de ses effectifs là aussi propos d'une actualité brûlante à l'heure des délocalisations vers le tiers monde si on ne laisse à cet ouvrier d'autres ressources que d'épargner sur de gros salaires instables c'est le seul moyen pour assurer une richesse future enfin en tout cas une sécurité finalement est-ce qu'on ne l'oblige pas en conscience au nom même de ses devoirs de père de famille d'époux pas en vertu d'une haine ou d'une envie quelconque est-ce qu'on ne l'oblige pas au nom de cette obligation à se montrer devant l'employeur exigeant jusqu'à l'absurdité jusqu'à la folie jusqu'à la destruction de son industrie nourricière l'entreprise qui le nourrit en ce cas seule l'exigence seule la radicalité de l'ouvrier lui assure son lendemain situation sans analogie dans l'histoire le cerf avait sa glèbe et l'esclave son maître le prolétaire lui ne possède pas sa personne parce qu'il n'est pas assuré du moyen de l'alimenter ça c'est fondamental il est sans titre sans état sans statut il est sauvage et vagabond quand de 2001 à 2017 en France il y a eu 4 grèves avec menace par les grévistes de mettre le feu à leur usine parce que l'entreprise délocalisée alors c'est toujours très délicat de faire parler les morts mais je pense que Maurras aurait été du côté des travailleurs car fondamentalement rien n'a changé vous allez me dire oui mais il y a eu des lois sociales la situation s'est améliorée et puis les syndicats ceci en réalité aujourd'hui il y a l'assurance chômage mais bon c'est pas un don généreux de l'état il faut se rappeler que c'est le fruit de nos cotisations mensuelles en tant que salariés c'est notre argent en fait il y a le RSA aller vivre avec 400 euros par mois il y a des primes par ci par là mais si l'actionnaire majorité de la société que les ouvriers ni même leurs patrons d'ailleurs n'ont jamais rencontré décide du jour au lendemain de fermer ce site parce qu'il veut partir une semaine en vacances au Seychelles et que le profit que lui rapporte ce site n'est pas assez important et bien que peuvent faire les salariés absolument rien ils sont pas plus propriétaires de leur travail de leur métier qu'il y a 100 ans ou 150 ans donc surtout qu'à l'ère des multinationales dont certaines font des bénéfices supérieurs au PIB de certains pays on est quand même entré dans un monde de géants c'est incroyable c'est inédit dans l'histoire de l'humanité et qui donc ont accès à toutes les portes du pouvoir le salarié est encore plus démuni qu'il ne l'était au 19ème siècle quand son patron habitait la même ville ou la même région et que on pouvait le voir passer en dessous de sa rue ou pas très loin le retrouver s'expliquer avec lui au besoin donc vous voyez que l'un des critères qui définit vraiment notre époque et qui fait que l'actualité de cette pensée de droite anticapitaliste est toujours actuelle c'est que nous sommes à l'ère du gigantisme de l'anonymat de l'opacité financière de la prédation bancaire sans limite donc le constat fait par Charles Maurras de l'impuissance du salarié et bien il est d'actualité ce constat il va justifier aux yeux de la droite radicale du 20ème siècle l'instauration d'un régime économique et politique corporatif vous aurez une conférence sur le sujet donc je ne vais pas m'attarder mais donc c'est une troisième voie à équidistance du libéralisme et le socialisme c'est pas un juste milieu on s'en sort par le haut un petit peu comme une pyramide et ce projet qui oppose qui rejette le libéralisme le culte de l'individu tout puissant et qui rejette le collectivisme le culte de l'état tout puissant évidemment veut remettre de l'ordre en toute chose à commencer par l'économie il ne sert à rien de dire on va remettre de l'ordre on va en finir avec la chianlite dégager les bloqueurs de lycée de fac etc si on ne remet pas de l'ordre globalement dans ce désordre dans cette société donc le credo de ces gens c'est ordre et justice sociale c'est le credo de la droite antilibérale au XXe siècle et c'est un mot d'ordre auquel on peut ajouter nous évidemment face au mondialisme niveleur de nos identités relocalisation niveleur de nos identités espoliateur de notre souveraineté économique donc politique quand une nation dépend pour sa nourriture pour son alimentation ses besoins quotidiens du voisin est-elle libre peut-on parler de souveraineté politique il n'y a pas une souveraineté et donc une autosuffisance une autonomie économique d'ailleurs l'autonomie alimentaire et donc l'autonomie en matière première pour l'habillement la construction etc c'est la condition sine qua non de la reconquête de notre souveraineté une nation qui ne se nourrit pas elle-même ne peut pas être une nation libre alors évidemment au XXe siècle il va y avoir des confusions c'est-à-dire qu'il va y avoir une droite nationaliste très forte mais il va aussi y avoir le national socialisme allemand donc il s'agira de ne pas les confondre j'aimerais vous citer Maurice Bardèche qui est une figure de la droite radicale après la Deuxième Guerre mondiale et lui par son constat social il explique vraiment pourquoi cette droite s'est levée contre ce désordre il écrit le marchand être servile que toutes les civilisations avaient tenu à l'écart est devenu le brahman donc le chef spirituel de la nôtre on baisait sa robe on lui offrait sa fille on l'admirait on le montrait au petit garçon comme le héros qu'il fallait être un petit peu comme aujourd'hui on montre celui qui a réussi après moult écoles de commerce comme le héros qu'il faut suivre au dessus de lui il n'y avait plus rien mais les prêtres et les capitaines balayaient le sol devant ses pas comme on balaye le sol devant ces empereurs indiens d'Amérique sans oser les regarder dans les yeux Samuel Bernard ne se promenait plus aux côtés du roi il était le roi qui est Samuel Bernard c'est un hollandais protestant et marchand de draps du début du 18ème et à force de bonnes affaires il a pu marier ses filles à la noblesse et devenir l'homme le plus riche du royaume et le banquier de Louis XIV je vous renvoie au travail de Régine Pernou sur la bourgeoisie en fait c'est voilà le bourgeois est devenu le roi il n'est même plus dans l'ombre du roi il est devenu le roi regardez pour comprendre aussi en quoi le capitalisme a renversé tout l'ordre des valeurs et en quoi donc c'est pas juste un outil économique regardez le film Le Parrain et la scène où on voit le villa un producteur de cinéma déambuler dans les jardins de sa villa et il a le fils corléonais à côté de lui et il lui dit ben tu vois ça ces statues ces colonnes elles ont été prises dans des palais de rois et puis il avance et ils vont voir ses chevaux et il lui dit tu vois ce chevaux il m'a coûté telles centaines de milliers de dollars je le fais pas courir surtout pas parce que je perds mon investissement j'utilise pour le faire se reproduire ben vous voyez que là cela résume finalement toutes les valeurs véhiculées par l'ordre social telles que instaurées donc par le capitalisme le rendement maximal rien n'est gratuit rien n'est rien ne vaut par sa beauté ou par sa justesse tout vaut par ce que cela peut rapporter et le bourgeois a après l'avoir décapité a dans son jardin les vestiges du palais du roi la concentration capitaliste écrit encore Bardège donc l'accumulation de richesses dans un tout petit nombre de mains fait apparaître des nouveaux seigneurs donc il y a toujours une hiérarchie mais elle est perverse celle-là des nouveaux seigneurs et cela amena donc une nouvelle hiérarchie il y avait quelque chose d'artificiel dans la vie urbaine et dans cette nouvelle hiérarchie sociale et ce changement entraîne tout un matériel nouveau de représentation donc de vision du monde les occupations changent mais aussi les plaisirs les relations dans la famille les biens que l'on recherche le but qu'on se donne à sa propre existence et finalement l'idéal qu'on se propose et les croyances sur lesquelles cet idéal était établi l'idée fondamentale c'est que le capitalisme n'est pas qu'un outil économique c'est un renversement de l'ordre social mais aussi moral c'est l'émergence d'une nouvelle civilisation ou d'une nouvelle barbarie selon le point de vue alors pour rebâtir un ordre juste et équitable pas égalitaire équitable la droite radicale au XXe siècle va reformuler les principes établis par Maurras et les autres et ainsi pour José Antonio Primo de Rivera le leader charismatique de la phalange espagnole qui est militant poète et martyr et qui à mon avis là sinon l'une des figures les plus pures du nationalisme au XXe siècle les partis doivent disparaître personne n'est jamais né membre d'un parti politique par contre nous sommes nés membres d'une famille nous sommes tous voisins dans une municipalité dans une ville nous peinons tous dans l'exercice du travail et donc il veut il veut en venir qu'il veut dire que fondamentalement ces instruments doivent remplacer les partis pourquoi aurions-nous besoin de l'instrument intermédiaire et pernicieux des partis qui pour nous unir dans des groupements artificiels finalement nous désunissent dans des réalités naturelles nous devons commencer par l'homme passer par ses unités organiques donc les groupes qui le définissent son métier sa ville etc et ainsi nous monterons de l'homme à la famille de la famille à la ville et au syndicat au syndicat dans le sens de la corporation dans le langage des phalangistes et nous terminerons dans l'état qui sera l'harmonie du tout Primo de Rivera souhaite la création de syndicats verticaux qui unissent les travailleurs et les maîtres à l'intérieur de ce qu'il appelle l'état national syndicaliste l'état de tous d'ailleurs au sujet du capital il a une bonne image il dit c'est comme une étendue d'eau celle-ci sert à alimenter un barrage et donc à nourrir à sustenter une population elle ne sert pas à des concours nautiques et à des régates et donc c'est le programme que le chancelier Dolfus tentera de mettre en oeuvre en Autriche Pétain dans une certaine mesure en France Salazar au Portugal d'ailleurs c'est intéressant sous Pétain en politique qui n'arrivera pas à se développer réellement à être appliqué mais bon il y aura des bonnes intuitions qui ne sont pas forcément dues d'ailleurs au Maréchal Pétain lui-même cette politique corporatiste elle est fondamentale parce que le corps de métier comme celui des coiffeurs dans cet ouvrage qui est remarquable Libéralisme Socialisme de Benjamin Guillemin on nous donne l'exemple de la charte des coiffeurs et dans la charte des coiffeurs il y a celle des médecins des architectes etc la corporation elle est un un organe de sécurité sociale donc ça ça devrait un petit peu intéresser les libéraux qui constatent à juste titre que l'état Providence se ruine avec toutes ses dépenses c'est donc un organe de sécurité sociale de régulation économique mais aussi une banque c'est une banque les membres du métier peuvent emprunter ceux qui veulent s'installer à la corporation donc on s'échappe on échappe à la domination bancaire sur l'économie ainsi tous les membres d'un même métier s'organisent souverainement en échappant à la finance donc il est indispensable en plus si on pense aux réactions effrayées que provoqueraient une telle politique de nos jours évidemment de penser aussi réaction effrayée dans les milieux d'affaires de penser aussi à la question du crédit de la monnaie si on contrôle pas sa monnaie toutes ces réformes économiques n'ont aucun sens je rentre pas dans ces détails complexes donc voilà mais sans souveraineté monétaire sans mise au pas des banques on ne changera rien absolument rien alors ce sera un petit peu différent en Italie comme vous l'imaginez mais surtout en Allemagne où là la vision nationale socialiste elle n'a plus rien à voir avec le national socialisme d'un Drummond ça c'est intéressant Drummond lui avec sa culture catholique et française il défendait la justice sociale et la patrie donc l'amélioration du cadre de vie des français à l'intérieur d'un pays respecté et d'un état sain avec Hitler c'est très différent même si on retrouve les mêmes mots en apparence que dans les régimes où on se réclame du corporatisme comme au Portugal donc charte du travail corporation et c'est vrai cela existera dans l'Allemagne nazie le national socialisme allemand représenté en France par quelqu'un comme René Binet ne conçoit les corporations que comme des courroies de transmission entre l'état soumis au parti unique il appelle l'état majeur de la révolution et la population les corporations sont plus des unités de vie où on s'associe où on fait des choses ensemble et où on propose des choses non ce sont des courroies de transmission qui obéissent purement et simplement à l'état tout puissant c'est pour ça qu'on disait pour faire un nazi rien ne vaut un bolchevik très concrètement l'état tout puissant on est vraiment dans le totalitarisme tentation à laquelle va totalement échapper José Antonio en Espagne à la même époque il va visiter l'Italie et à certains égards il s'en rapproche à d'autres il s'en distingue José Antonio que je vous invite à lire parce qu'à mon avis c'est celui qui a le mieux vulgarisé finalement les grands principes de la droite radicale de la droite morassienne il y a un ouvrage fondamental qui est composé de discours et de textes assez aisés à lire pour comprendre un petit peu tout ça ça s'appelle La réponse de l'Espagne La réponse de l'Espagne c'est une anthologie il voulait lui dans un pays très agricole une réforme agraire profonde une répartition plus équitable de la propriété il voulait la nationalisation du crédit donc des banques ça va très loin il voulait l'assignation des bénéfices d'une entreprise ou une partie notable des bénéfices pas seulement au patron mais à la corporation qu'une partie des bénéfices revienne finalement au groupe des travailleurs alors je rentre pas dans tous ces détails mais alors lui il est intéressant puisque finalement il explique par ce genre de mesure que le travail n'est pas que le fruit d'une convention d'un contrat il n'y a pas un patron et un salarié le travail c'est d'abord un besoin de la communauté donc ça regarde la communauté il faut aussi décoloniser notre imaginaire pour penser efficacement contre le libéralisme il ne s'agit pas d'empiler les mesures techniques ça ça sert à rien il avait cette phrase nous voulons implanter une justice sociale profonde pour que sur cette base les peuples retrouvent pardon reviennent à la suprématie du spirituel et cela ça rejoint ce que disait Maurras quand Maurras dit politique d'abord c'est très mal compris cette phrase il écrit aussi comme le dit Jacques Ploncard-Dassag dans Doctrine du nationalisme Maurras écrit mais oui l'économie c'est le plus important évidemment c'est ce qui fait vivre un homme quand nous disons politique d'abord on ne dit pas désintéressez-vous des questions économiques on dit que dans l'ordre des moyens chronologiquement pour régler les problèmes économiques des gens il faut faire de la politique c'est-à-dire que la charité ne suffit pas mais ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser ces questions-là au contraire il faut s'y attaquer de front et puis il n'y a pas de re-christianisation possible de la société sans changement profond de notre mode de vie et de notre mode de travail aujourd'hui dans le système capitaliste de surconsommation de pornographie etc on vit dans une gigantesque structure de péché comment voulez-vous espérer que cette France et que cette Europe redeviennent chrétiennes si on ne crée pas les conditions de la piété aussi si on ne favorise pas les conditions de l'exercice de la foi donc vous voyez qu'il y a une différence profonde comme je vous l'ai dit j'y reviens entre le national socialisme allemand et la droite radicale et cela est fondamental à garder en tête d'ailleurs il ne reste plus rien aujourd'hui évidemment en Allemagne de ces dispositions alors en conclusion j'aimerais pour actualiser tout ça parce que les principes ne servent à rien s'ils ne sont pas actualisés s'ils ne guident pas l'action essayer de voir en quoi tout cela est d'actualité en quoi ça pourrait nous servir d'abord la question qu'il faut se poser c'est que voulons-nous c'est simple nous voulons refaire un peuple nous ne sommes pas des souverainistes obtus et étriqués qui défendent l'état les administrations la république face à l'union européenne l'OTAN ou je ne sais qui nous constatons que la substance humaine du peuple français est asséchée elle est en train d'être détruite alors pour ça il faut d'abord poser le bon diagnostic à quelle époque vivons-nous nous vivons à une époque où on fabrique des cosmétiques avec des fœtus où on cultive des fruits et des légumes avec du poison les pesticides sont issus je le rappelle de la production des gaz militaires de combat c'est ça l'origine des pesticides et où on peut modifier le climat ça s'appelle la géo-ingénierie c'est pas un truc de théorie du complot tapez sur Youtube géo-ingénierie vous allez voir des reportages de France 2 sur la manière dont les chinois créent des nuages et créent de la pluie en période de sécheresse tout ça est réel donc nous vivons à l'heure de la démesure du gigantisme c'est ce qui caractérise vraiment notre époque notre mode de vie de production de consommation est déterminé par des superstructures incontrôlables de McDonald's à l'ONU en passant par Goldman Sachs et la commission européenne qu'elles soient politiques ou économiques toutes ces superstructures elles sont d'abord bureaucratiques opaques et incontrôlables finalement c'est la mise sur orbite du capitalisme qui a permis ce changement d'échelle le développement des marchés des bureaucraties nationales du capitalisme et de l'état central c'est le même processus engagé tout ça c'est le même processus engagé au plus tard à partir du 18ème siècle en résumé aujourd'hui que ce soit au niveau politique ou économique le monde est trop grand nous vivons à l'ère de l'hyper capitalisme et qui est un système totalitaire par définition parce qu'on voit bien que le pouvoir de l'argent détermine tout notre environnement tout est pensé en termes de coûts et de gains la musique que vous écoutez les films que vous regardez donc l'univers culturel de 90% des gens est déterminé par Hollywood notre nourriture quotidienne le choix du futur président de la république l'esthétique des immeubles où nous vivons notre rapport aux autres influencé par les réseaux asociaux tout ce qui nous entoure est déterminé par la loi de l'offre et de la demande ou plutôt par la loi de l'offre toute puissante puisque c'est la publicité qui façonne nos goûts et ce que nous croyons être nos besoins et ça c'est une nouveauté absolument bouleversante pourquoi je vous dis cela ? car l'argument qu'on va toujours vous imposer c'est oui mais il y a toujours eu de l'argent il y a toujours eu non c'est faux il n'y a jamais eu un tel pouvoir de l'argent dans toute l'histoire de l'humanité jamais l'humanité n'a connu cela depuis au moins l'invention de l'agriculture tous les besoins de l'homme étaient satisfaits localement familialement ou personnellement même les besoins culturels les comptes pour enfants les activités sportives les chants, le maraîchage les techniques de maraîchage le costume traditionnel tout ça sont des créations de l'homme enraciné c'est transmis de génération en génération c'est pas le fruit d'un marché avec des études de marché en amont pour savoir ce qui va plaire aux gens c'est la raison pour laquelle la chrétienté la chrétienté médiévale c'est le localisme c'est aussi l'autogestion c'est l'autonomie alors le capitalisme a mis vous le voyez nos besoins dans des boîtes de conserve produits à la chaîne et de façon standardisée pour tous les peuples du monde ainsi plus que la loi Toubira et tous les gouvernements socialistes réunis le capitalisme détruit la famille en nous obligeant à déménager pour trouver du travail bien aidé en cela par le centralisme parisien le fait qu'en France on doive déménager pour aller à telle ou telle fac trouver du boulot etc donc il faut être mobile il faut être flexible en propageant le crédit facile donc en en nous en se privant finalement de l'aide de nos proches et en renouvelant nos goûts par la mode le capitalisme Steve Jobs fait plus pour détruire la famille que Christiane Taubira c'est la raison pour laquelle il ne sert à rien d'aller manifester à un million contre la parodie homosexuelle du mariage si on n'est pas capable d'opposer la même résistance au projet de loi pour le travail dominical on n'est pas crédible en tant que catholique aussi si on n'est pas capable de se positionner sur ces sujets donc on vit sur une véritablement une chaîne de montage géante et pour vraiment vous montrer à mon avis la supériorité du capitalisme dans la nuisance par rapport au gauchisme j'aimerais prendre très brièvement l'exemple de l'Espagne sous Franco l'Espagne c'est un pays qui n'a pas connu ou très peu la philosophie des lumières qui n'a pas connu le protestantisme qui n'a pas connu la guerre mondiale qui n'a pas connu mai 68 alors on se dit finalement il a échappé à tous les malheurs et bien non parce que quand Franco prend le pouvoir certes il donne des temps de passage à la publicité obligatoire pour des leçons de morale catholique il impose l'instruction religieuse et morale dans les écoles faite par des laïcs appointés par l'église donc en apparence il fait et c'est vrai une révolution culturelle sauf que depuis la fin de la seconde guerre mondiale l'Espagne est ouverte au capitaux américain il n'y a plus de frontière économique enfin il y aura quelques frontières économiques pendant 10-20 ans tant qu'il y aura des ministres sous-franco héritiers de la phalange espagnole de Ross Antonio mais après plus rien et donc les capitaux vont arriver de telle manière que le capitalisme l'Espagne est sous perfusion des capitaux américains et bien l'Espagne est aujourd'hui aussi décadente que nous l'ouverture des frontières économiques de l'Espagne à tous les vents de la mondialisation sauvage a fait tomber l'Espagne au même niveau que nous voire encore plus bas malgré tous les anticorps que cette nation a su développer au cours de l'histoire et particulièrement au XXème siècle donc vous voyez que toutes les positions tous les coups de menton viril en face du gauchisme ne servent à rien si on n'est pas capable d'être autonome d'être indépendant quitte à être pauvre peut-être même si sur le plan international et c'est la difficulté d'aujourd'hui il est difficile d'engager une décroissance ou une telle politique seule il y a aussi un autre exemple qui m'avait testé par un prêtre de Varsovie au sujet des églises en Pologne et il disait sous les communistes enfin sous les nazis on se cachait à peu près pour vivre notre foi mais bon les églises étaient pleines sous les communistes on se cachait encore plus et les églises étaient pleines sous le capitalisme on ne se cache plus c'est formidable mais on a construit un centre commercial à côté de l'église il est ouvert le dimanche et il y a une piscine les églises sont vides et puis il y a évidemment la fameuse phrase de Solzhenitsyn sur les miradors et la pornographie on assujettit plus facilement un peuple avec de la pornographie qu'avec des miradors donc vous voyez que le capitalisme a réussi une emprise sur nous plus forte que n'importe quel système totalitaire par donc la séduction beaucoup plus forte que la coercition que la contrainte même physique donc nous sommes passés en apparence définitivement de l'économie de marché à la société de marché donc il faut remettre en cause toutes nos catégories mentales la croissance le pouvoir d'achat etc donc le problème fondamental c'est là le déracinement la déterritorialisation de l'homme avec l'urbanisme notamment tout est conçu au niveau mondial et donc de manière industrielle alors vous pouvez mettre en place le meilleur système corporatiste du monde ou le meilleur socialisme ce que vous voulez ça sert à rien si vous n'avez pas relocalisé l'économie dans n'importe quelle chambre corporative demain on supprime les partis politiques on fait une chambre qui représente les intérêts moraux culturels et économiques de la France avec le groupe des boulangers des architectes de la fédération sportive des lanceurs de menhirs que sais-je à l'intérieur de chacun de ces groupes à l'échelle d'un pays de 65 millions d'habitants va se reproduire le même bavardage stérile le même esprit de chapelle de querelle et la même guerre idéologique à l'intérieur c'est inévitable quand quelque chose ne va pas comme le dit Ernest Schumacher c'est que quelque chose est trop gros et donc incontrôlable donc la question de la taille pour moi abolit toutes ces vieilles distinctions même si intellectuellement elles sont toujours efficaces entre le corporatisme le socialisme et le reste donc sortons de l'esprit de système ça c'est fondamental et donc entrons dans cette voie à mon avis du localisme parce que le problème il est plus ancien que la révolution industrielle j'aimerais juste vous citer rapidement Colbert qui écrivait alors lui il reprochait aux moines leur oisiveté il disait mais on peut pas développer une économie nationale si les moines travaillent pas c'était un peu du sarkozisme en avance quand même il reprochait à l'église ses scrupules en matière de prêt à intérêt Colbert et il reprochait aux artisans le refus de devenir des manufacturiers donc des ouvriers il disait à propos de la ville d'Oxère où il a rencontré beaucoup d'opposition parce que lui favorisait la création de ses manufactures partout la ville d'Oxère veut retourner dans la fainéantise et l'anéantissement en fait c'est le Moyen-Âge dont on y parle dans laquelle elle a été c'est du sarkozisme il n'y a pas de problème donc il a fallu il lui a fallu passer en force il a importé des techniciens de l'étranger il a incité les ouvriers immigrés à venir travailler en France il a subventionné les manufactures au détriment des ateliers familiaux le problème beaucoup plus ancien qu'on ne le croit dès les années 1730-1750 en France et en Angleterre il y a la mode des indiennes c'est des pantalons en coton donc moins résistants que la toile par exemple donc ils sont aussi plus rentables on doit les renouveler chaque année Patrick Verlet historien de la révolution industrielle dit mais avant la révolution industrielle il y a eu non pas une société de consommation mais une société de consommateurs il y a des gens qui consommaient la vaisselle a changé a commencé à changer de matériaux aussi à être moins résistante à partir de cette époque au 18ème siècle donc je crois vraiment que voilà une fois atteint une certaine taille si vous voulez les actionnaires et les grands patrons peuvent s'entendre par dessus nous l'exemple du cartel Phoebus c'est des entreprises qui vendaient des ampoules en 1924 elles signent un papier et disent maintenant les ampoules ça dure 1000 heures pas plus et c'est ce qui fait que vous achetez des ampoules régulièrement ça a été décidé c'est pas vous regardez le reportage bon pour la casse sur Arte sur Youtube bon pour la casse le cartel Phoebus aucune décision judiciaire n'a pu obliger une entreprise à fabriquer des objets de bonne qualité il y a eu un procès contre Apple il y a pas longtemps parce que la batterie des iPods était déficiante oui ben en fait celui qui a porté plainte a reçu un bon chèque on lui a donné un iPod il est rentré chez lui c'est fini personne ne peut obliger ces gens qui ont un chiffre d'affaires supérieur au PIB des Etats à leur obéir et à faire bien leur travail c'est impossible la question de la taille est première donc la droite radicale à mon avis du 3ème millénaire elle doit être à la hauteur de cet enjeu et donc en rejetant l'esprit de système et en ayant du bon sens un petit exemple peut-être un peu choquant mais très intéressant l'un des seuls pays au monde où en ce moment une politique agricole saine naturelle et visant l'autosuffisance ça coche les cases pour nous est mise en place ce n'est pas la Hongrie de Victor Orban pour laquelle on peut avoir par ailleurs la plus grande sympathie c'est Cuba parce que Cuba est une île de 11 millions d'habitants et qui a été privée après la chute de l'Union soviétique de l'afflux en pétrole de l'URSS elle a perdu son premier fournisseur donc elle s'est dit il n'y a plus de pétrole je ne peux plus faire tonner les tracteurs je suis obligé de me convertir au bio et donc je fais des potagers un petit peu partout pour nourrir ma population c'est en Suisse il n'est pas forcément un exemple à tous les niveaux mais petit pays de 9 millions d'habitants dont le territoire est strié par plein de niveaux d'autorité les cantons etc que la naturalisation des immigrés n'est-il qu'en France donc je crois qu'il faut partout et ça c'est un mot d'ordre pour nous recréer du relief il faut désunifier les territoires il faut réintroduire je cite le terme haïtien de l'enclavement et donc de l'entraide par réflexe de survie parce que finalement l'ennemi c'est quoi ? l'ennemi très clairement c'est l'Etat l'Etat central et le marché qui font table rade de tout ce qui constitue un obstacle à leur empire là où il y a unité du territoire il n'y a plus de solidarité communautaire d'échange de services de troc mais il y a assistana et dépendance à l'égard du marché donc à l'égard des distributeurs de billets de banque et des supermarchés alors quand je dis l'ennemi je ne dis pas que vous allez vous présenter une élection et dire l'ennemi c'est l'Etat central on va abattre les transformateurs EDF on va ramener tout le monde dans l'obscurité non évidemment qu'à court terme sur le plan électoral ce qu'il faut viser c'est d'abord la protection et donc utiliser les outils qu'on a à notre disposition comme la réintroduction de frontières etc mais à long terme on ne peut pas vivre dans un monde de géants qui est en train de nous mener à la destruction c'est impossible rigoureusement impossible nous sommes dans la situation pire encore des romains totalement dépendants de leur main d'oeuvre cette main d'oeuvre a fini par les envahir et par les remplacer un petit peu ce que l'on vit donc si l'on veut être efficace contre le mondialisme et donc il faut relever véritablement ce défi du localisme et recréer de la féodalité du lien social local qui engage qui engage voilà deux personnes deux interlocuteurs pour rétablir l'ordre il faut dénoncer les agents du désordre que sont l'état central tout puissant donc absent quand on a vraiment besoin de lui ça veut dire ça l'état tout puissant il est là pour pour nous imposer telle ou telle taxe sur le tabac nous empêcher de fumer ici ou là de rouler à telle vitesse ce qui n'est pas forcément la pire des mesures non plus mais il n'est pas vraiment présent pour nous quand il le faut pour nous protéger première mission de l'état il faut dénoncer ces agents du désordre que sont l'état central et les puissances d'argent qui entretiennent le chaos économique pour mieux s'imposer à nous le programme est simple localisme identité justice sociale en un mot autonomie autonomie en toutes choses et donc reconquête aussi de nos savoir-faire toute la question véritablement c'est cette souveraineté économique cette indépendance si on ne l'a pas on ne pourra pas vivre libre maître chez nous c'est inconcevable en résumé je finirai donc là-dessus voilà notre crédo gouverner c'est préserver notre indépendance puis nous laisser vivre à notre gré merci merci beaucoup Julien donc nous avons la possibilité encore de vous accorder la parole trois questions donc je vous laisse lever la main pour prendre le micro et poser vos questions oui merci une remarque et une question tu as dressé un très bon panorama de l'histoire des corporations et de la modernité thermo-industrielle société de consommation d'aujourd'hui mais pour produire par exemple des voitures ou des avions il faut des usines des industries la corporation c'est un bon modèle mais là c'est pas trop applicable à cet échelon-là surtout dans parce qu'aujourd'hui les biens industriels sont complexes ils nécessitent des chaînes de transformation très sophistiquées voilà et après il y a même un processus de flux tendu enfin bon c'est par exemple une chaîne de voitures il faut que tant de voitures soient produites à la journée pas plus pas moins parce que sinon ça génère des coûts dans les deux sens et puis une autre question pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une société capitaliste sociale paternaliste nationale voilà alors en effet c'est ce que j'ai dit je ne crois pas qu'aujourd'hui l'institution d'un régime corporatif aussi parfait et bien pensé dans des cerveaux géniaux peut régler le problème parce que le capitalisme nous adapte à lui et non l'inverse donc le problème en effet c'est l'industrie c'est l'industrialisme pour moi c'est la société de consommation c'est le fait que nous soyons incapables de produire un minimum de ce avec quoi nous vivons donc le problème est très ancien c'est pour ça que je pense qu'avant de reconstruire quoi que ce soit il faudra que le système s'effondre et je pense que nous ne contrôlons plus aujourd'hui cette machine nous n'avons concrètement aucun pouvoir il n'y a qu'à voir toutes les grandes manifs contre aux forums internationaux les black blocs etc aujourd'hui l'état a une telle puissance au niveau policier etc quelle révolution va-t-on faire un ami nous citait récemment l'exemple de cette manifestation de policiers encagoulés avec une arme à la ceinture il y a un an ou deux dans Paris ils étaient 1000 sur les Champs-Elysées bon ben ils auraient pu prendre l'Elysée je pense ou en tout cas faire un peu de grabuge ils ne l'ont pas fait ils ne le feront pas et donc je ne crois pas en effet à la possibilité d'une acclimatation du capitalisme par la corporation on va trop loin et la seule chose qui peut nous permettre de nous en sortir c'est d'abord de nous effondrer et je pense même que peut-être la crise financière arrivera avant un quelconque effondrement pour des raisons énergétiques et autres et donc notre mission elle est ici et maintenant de penser cet effondrement mais d'agir dès maintenant il ne s'agit pas de se réfugier et de se dire de toute façon on ne va rien faire non il faut prendre tous les pouvoirs et réintroduire du lien social mais on peut quand même faire quelque chose au niveau local je prends l'exemple de ce maire c'est d'actualité je crois que c'est le maire arrêté parce qu'il ne veut pas l'installation d'un McDo chez lui bon ben voilà il résiste localement à l'avancée du capitalisme c'est modeste mais c'est une action concrète et je pense que nous en sommes là et ta deuxième question j'y ai répondu je ne crois pas non à un capitalisme paternel parce que le capitalisme finit toujours par rogner à un moment donné sur quelque chose il ne peut plus rogner sur les salaires il y a des lois qui ont été mises en place sur quoi il rogne ? sur la qualité des produits ça coûte moins cher on est dans le capitalisme de la camelote les produits n'ont aucune durée de vie ou bien sur l'environnement si on faisait payer si on intégrait dans le produit des produits que vous achetez le coût écologique social par exemple les maladies qu'ont répandu au Sri Lanka le lait maternel en poudre et qu'on intégrait parce que l'eau là-bas souvent n'est pas potable ou autre et Danone a passé des accords ou Nestlé avec les hôpitaux pour promouvoir ce mode là d'alimentation aux jeunes mères ce qui est horrible on voit que le capitalisme promeut l'artificialisation du rôle de parent et de la reproduction etc. plus que Christiane Taubira face à cela évidemment comment on peut acclimater ça ? on ne peut qu'en sortir il n'y a pas d'autre issue voilà alors déjà merci pour votre exposé qui était très riche je voulais juste vous poser la question qu'est-ce que vous répondez à ceux qui mettent en avant l'efficacité du modèle capitaliste et de sa compétition à outrance pour fabriquer des choses qui peuvent quand même nous être utiles par exemple pour nous défendre en cas de guerre malheureusement c'est des choses qui peuvent arriver alors l'industrie de guerre typiquement est une industrie à vocation nationale donc je pense qu'elle peut tout à fait exister être efficace si elle est bien coordonnée dirigée en dehors d'un système libéral d'abolition des frontières etc. on peut défendre notre territoire sans cela mais en effet il faut produire des richesses pour les injecter ensuite dans cette industrie dans cette industrie c'est pour cela que je ne crois pas à la décroissance choisie par référendum ou je ne sais quoi d'un pays autour d'un océan de productivisme à la fin on se fait bouffer c'est évident on peut vivre comme des indiens d'Amérique mais à un moment donné il y a des colons anglais qui vont venir et nous chasser le notaire donc non j'ai aucune autre voilà j'ai rien à répondre à cela parce que c'est la réalité mais en même temps qu'est-ce qu'on fait parce que c'est justement la vitesse de la voiture qui nous emmène vers le mur donc on est dans une situation historique inédite on a à la fois un pouvoir d'éveiller notre peuple sur ses considérations parce qu'elles sont vitales et que fondamentalement on a un cap je vous renvoie à la conférence de François Berthe notre cap c'est refaire un peuple comment on fait ? il faut aussi dénoncer ce qui tue notre peuple alors je sais c'est insatisfaisant c'est frustrant mais c'est ainsi et face à ceux qui vous imposent des arguments techniques des statistiques etc. et qui vous imposent un jargon compliqué pour vous exclure de la discussion sur l'économie quelque chose que j'ai pas abordé mais je voulais utiliser ce cas là il faut répondre par exemple est-ce que par exemple les Vendéens les Vendéens qui se sont levés pour défendre Dieu et le roi est-ce que vous croyez qu'ils comprenaient tous les rouages de la révolution qui était en train de se faire est-ce qu'ils comprenaient le mode de nomination des députés à l'Assemblée nationale est-ce que non mais ils savaient ce qu'on attaquait ce qui était le plus cher à leur coeur et ils se sont battus est-ce que les Cristeros mexicains de la fin des années 20 qui combattaient un président franc-maçon qui a fait fermer des églises connaissaient l'origine historique et tous les auteurs de la franc-maçonnerie non ils connaissaient pas leur ennemi dans tous les détails mais ils savaient l'affronter parce qu'ils l'avaient défini je pense que la première étape pour nous c'est déjà surtout au sein de la droite et au sein de la droite catholique entre guillemets pardonnez-moi l'expression de déniaiser nos frères sur cette question là et c'est au moins on a réussi à mener cette bataille d'influence on a fait 50% du boulot Oui j'ai une question mais avant il faut que je que je fasse une brève explication pour voir où je veux en venir c'est que ce qui fait peur aujourd'hui dans le populisme c'est une certaine une certaine envie de certains politiques de revenir à une forme de démocratie politique et c'est marrant parce que les antipopulistes se disent démocrates justement c'est parce que pour eux la démocratie c'est pas une démocratie politique mais c'est une démocratie dans la consommation c'est à dire qu'on a démocratisé par exemple la voiture on a démocratisé le téléphone portable et tout ça ça implique la mondialisation et la financiarisation les délocalisations etc donc je voulais savoir si quelque part pour une vraie démocratie finalement c'est pas la démocratie de l'homo faber comme la voyait un peu à la rente notamment et si une telle finalement démocratie dans le travail une telle république oui travailliste ne s'opposerait pas finalement à la logique de l'innovation pour l'innovation qui caractérise la réification de la recherche et du développement technologique finalement au contraire aux conditions de déploiement du progrès technique ta question finalement c'est est-ce que le règne des experts ne contredit pas l'idéal démocratique de base oui voilà ah bah oui complètement c'est l'ère du gigantisme c'est à dire qu'on gouverne avec des statistiques quand on gouvernait avec des idées c'était la guerre civile maintenant on gouverne avec des statistiques alors il y a une guerre civile dans les mentalités plus dans les faits mais au prix d'une domestication de la population inégalée donc oui je pense qu'en effet la question même du progrès technologique rend impossible à un moment donné la démocratie mais je prends un exemple très concret très simple avant quand il y avait des jacqueries populaires il y avait un paysan avec sa fourche face à des gens qui avaient face à des nobles ou à des gens qui assurent la sécurité pour les nobles qui avaient juste des fourches un peu meilleures ou des épées aujourd'hui on est face à des flashballs à des canons à eau à des systèmes de flicage par internet etc et ça aussi ce n'est du jamais vu donc oui la supériorité technologique de notre adversaire de l'état donc est inédite et rend impossible une réelle démocratie et d'ailleurs le gigantisme c'est au niveau de l'administration dans les grandes villes très souvent la communauté de communes gère plus de choses que le maire donc à ce niveau là il faut aussi choisir là où on serait en racine à la mesure de ce qu'on peut vraiment faire et c'est donc pour rejoindre la question de la technologie je pense qu'en effet seul l'effondrement nous sortira de cela ça va arriver Dieu merci ou pas mais c'est inévitable merci Julien je voudrais juste ajouter une petite remarque question juste rapidement je me permets de donner quelques titres d'ouvrages conseils de lecture très rapide sur le sujet si vous voulez vraiment creuser la question il y a un ouvrage qui est très bon c'est construire l'autonomie aux éditions l'échapper alors bon je vous préviens c'est anarchiste c'est d'extrême gauche mais c'est formidable construire l'autonomie se réapproprier le travail le commerce la ruralité construire l'autonomie vous avez évidemment cet ouvrage libéralisme socialisme de Guillemin Guillemin M A I N D je les laisse à disposition pour connaître un petit peu ce qui a été fait en France notamment vous avez Jean Payard P A I 2 L A R D Jean Payard et puis j'apporte ces questions de localisme et de corporation dans mon ouvrage parce que je pense que cela peut aussi réenraciner les populations chez elles et les et les dissuader de nous envahir et puis il y a aussi dans le dans le une génération dans l'orage toute une toute une partie économie avec notamment des extraits de José Antonio Primo de Rivera et un certain nombre de textes sur l'économie qui permettent d'avoir de retrouver un petit peu ce qu'on a essayé de définir ici dans les grandes lignes voilà une remarque que je voulais apporter il faut faire attention à ne pas être prisonnier intellectuellement par rapport à cette image qu'on peut se faire du capitalisme comme une sorte de monstre ultime contre lequel finalement nous sommes totalement désarmés et contre lequel nous sommes totalement impuissants certes ça peut être un des aspects du capitalisme mais je pense que l'approche concrète par l'action que l'on peut opposer au capitalisme démarre d'abord par une recherche dans nos vies personnelles et dans nos modes d'organisation à notre échelle de moyens pour sortir finalement de ce modèle comme Julien l'a très bien évoqué la question de reprendre reconquérir son autonomie passe évidemment par là et je pense que ce qu'il faut arriver à faire c'est dans le choix d'un métier donc là je m'adresse en particulier aux plus jeunes d'entre nous mais aussi dans ceux qui travaillent déjà essayer de réfléchir à la manière dont on peut dans le choix de son métier ou dans la manière dont on organise son activité sortir des logiques du capitalisme c'est à dire sortir finalement de cette logique de croissance pour la croissance et de nécessité finalement de se créer un niveau de vie qui sert à consommer les biens de production inutiles c'est là où la décroissance d'un point de vue individuel en tant que finalement une sorte de vertu de sobriété permet aussi à un moment donné de sortir de ces logiques là voilà merci à tous Julien est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ? toute dernière chose je vous ai parlé de la phalange et on a parlé un petit peu hier soir de l'union des droites alors il y avait une phrase de Rosset Antonio qui est très forte il dit la phalange n'est pas une force conservatrice nous ne sommes pas des conservateurs conserver quoi ? et il dit que tous nos camarades sachent combien il est offensant pour nous d'être invités à faire partie d'un mouvement qui ne mènerait pas à notre idéal car ce mouvement restaurerait une médiocrité bourgeoise conservatrice embellie pour plus de dérision par l'image que nous pourrions donner ne soyons pas donc les forces d'assaut les corps francs de nos faux amis de droite ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'union des droites sur des sujets clairement définis mais à condition de bien définir ces points soyons véritablement de droite ne soyons pas les idiots utiles du capitalisme merci merci applaudissements 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 applaudissements